Musique Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Écoute ça va très très bien, je vois que je t'ai encore coupé l'élan là Ah oui je le sentais, c'est mince Si je te coupe plus tu me laisses plus la prio quoi Mais si je sais que tu vas la prendre Il me laisse plus les envoyer Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour le review de nos top 5 On en avait déjà parlé, ça avait été validé Vraiment c'est genre, est-ce que ça vous plairait ? Les gens ont dit oui et on l'a pas fait Il y avait trop d'actu, trop de con En même temps quand il y a un ban par semaine, on est fou Ouais c'était compliqué Mais du coup on va tester ce petit format là, c'est pendant les fêtes C'est la vidéo de Noël Joyeux Noël à vous J'espère que vous êtes en famille, entre amis Si vous avez pas cette chance là, ça arrive aussi d'être seul On espère que l'an prochain Vous pouvez passer un petit moment avec nous Nous aussi on a déjà vécu des Noëls tout seul Et la roue tourne, vous inquiétez pas C'est vrai ? Moi j'ai passé des Noëls seul Moi je travaillais et ma famille partait Avec le boulot Et du coup j'avais des copains qui m'invitaient à Noël Et des fois par honte je disais non Faire Noël chez quelqu'un ça fait bizarre J'ai fait Noël chez quelqu'un, chez un ami, chez Lucas C'est toujours genre T'as l'impression que tu regardes que t'es uniquement spectateur Ouais Non ça va Ils m'avaient reçu des boss, j'avais même eu un cadeau et tout Trop bien Incroyable Des gens T'as ouvert une boîte et il y avait ça Des gens Joyeux Noël Ils t'ont tous mis un taquet Non mais ouais tu sais quand tu travailles en restauration rapide T'as pas de vacances T'es pas en part en vacances Et toi t'es comme masse Ouais ouais Bon bah du coup salut Valentin Merci Allez à plus Bref en tout cas Joyeux Noël à vous J'espère que vous passez un bon moment Nous on va se faire un petit review de top 5 Parce qu'on a envie de se marrer Notre camarade c'est ce top 5 C'est ça Alors on va beaucoup se moquer de nous Vous allez beaucoup vous moquer de vous Vous allez voir qu'on a pas eu tout juste sur les tops C'est ça alors du coup Qu'est-ce que le principe ? On va faire la review des extensions Donc qui sont en standard Donc à partir de Gilder Ravnica Jusqu'un 3 au Feldrein En passant par Allégeance Garde des Pines au Coeur Et édition de base 2020 Le Core 7 comme on l'appelle On ne va prendre que les 5 premières rares Et 5 premières mythiques Parce que ça nous est arrivé de faire des top 10 etc Là on a simplifié Pour pas non plus que la vidéo soit trop longue Déjà ça va durer un certain temps On va en parler rapidement Pas forcément 4 par 4 Mais vous connaissez à chaque fois qu'on dit ça On fait 4 par 4 Et à côté Donc vous le voyez pas Mais à côté nous On a la liste des rares et des mythiques Des extensions en question Et ça va nous permettre De voir ce qu'on a loupé Parce que juste là On peut juger du top Mais avec ce qu'il y avait à côté On peut se dire C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça Du coup on va commencer par Gilder Ravnica Et moi du coup J'ai fait un visuel J'espère qu'il vous plaît Pour chaque extension Qu'est-ce que tu penses du visuel ? Oui il est très beau Il est très très beau Il est simple Claire concie Propre Donc forcément je me rappelle de tous les tops Puisque Enfin à peu près Puisque c'est moi qui ai fait les visuels Par contre Valentin ne le sait pas Val N'est pas au courant des visuels Juste de celui-ci Du coup Du coup le but c'est que je devine C'est ça Voilà je vais te demander Si tu te rappelles surtout De la top carte rare et mythique Ça va C'est le plus intéressant Et j'espère que vous voyez Que j'ai pas tout centré Voilà parce que je suis nul Alors vous allez voir aussi Qu'il y a des cartes Qu'on n'a pas vues Qui synergissent très bien Avec d'autres cartes Qui sont sorties après Bah si elles sont sorties après C'est normal qu'on les ait pas vues Voilà Je commence déjà à nous dédouaner Tu sens que ce stream Va être un stream de dédouanement C'est cette vidéo Ouais C'est cette vidéo Il faut prendre en compte effectivement Que ce qu'on fait Enfin le classement qu'on a fait C'était à une époque Notamment pour Gila Ravnica Où il y avait une rotation par exemple Donc comme pour Tronofeldrain Et en plus il fallait pré-shooter Le prochain format Et à l'époque Les decks qui étaient forts S'il y a eu une carte par exemple Qui allait s'implémenter Dans un deck qui était déjà fort Et bah on l'a surestimée peut-être Par rapport à ce qu'elle Ce qu'elle valait réellement Donc on jugait en fonction De la puissance de la carte seule C'est ça Dans l'extension Ou des fois en la contextualisant Voilà Donc ça dépend Notamment je parle par rapport Au Planes Walker Que vous allez voir Parce qu'on a fait un top Des Planes Walker Séparés pour World of the Spark Donc j'ai fait top rare Top mythique Et top Planes Walker Et bon là Il y a eu du P Mais bon Vous verrez C'est un senti mauvais Il y a eu du Prout par cycle On a fait ça On a fait une vidéo Et après on a dit Merde Pour la vidéo on a pété Et voilà Ah je sais pas Tu vois J'ai quand même l'impression Avec le recul Pour n'avoir jamais Regardé les reviews Qu'on était pas si mauvais Et tu vois là Quand je commence à voir celui-là Je me dis Il y a quand même Deux trois couilles Il y a deux trois couilles Alors on va commencer par les rares Alors moi je voudrais dire Que Trophée de l'Assassin Mérite sa première place Non mais largement C'est une carte très forte Très puissante C'est une super carte de pionnière Actuellement Elle a pas trop vu Le jour en standard Parce qu'on avait des mid-range Qui voulaient s'accélérer Notamment des rampes C'est ça Et on voulait pas leur donner de mana Ça empêche De très bon sens de gestion Autre Ça empêche pas à l'unanimité Que c'est la meilleure carte De Ravnica Promis du nom Ouais Donc très très fort Par contre Le numéro 2 Réunion de mission Ça je sais que Tu m'as un peu fait plaisir Sur ce coup Et que je te l'ai bien vendu Mais franchement On a jamais joué A part des tests Dans des decks improbables C'est normal Qu'on ait pensé à cette carte là Sur le papier C'était un Snapcaster en instant Donc c'est une carte Qui est très jouée en moderne Qui permet de rejouer Une carte du cimetière En plus ça surveille 2 Avant pour peut-être Mettre un éphémère au cimetière Il y avait La carte est pas mauvaise Bon elle a pas été jouée C'est une erreur C'est une erreur Le petit brout Chevalier de l'automne Elle par contre Bonne 3ème place Ça vaudrait peut-être Pas une 3ème place Mais ça va en top 5 C'est très bon Pour moi top 5 Qui est très versatile Qu'on a vu jouer Au moment où elle est sortie Qu'on a vu jouer Un petit peu plus tard Dans les sites C'est toujours présent Dans les sites Des jeux créatures C'est un chevalier C'est les bonnes couleurs C'est polyvalent Respect pour la carte quoi On a pas trop mal vu ça Non ça ça va Facteur de risque Alors elle a disparu maintenant Mais faut savoir Qu'elle a été pas mal jouée Pour le moment Elle a été jusqu'à x4 Même dans certains monorades Je crois qu'il y a des Izetphénix Qui l'ont tenté au début En plus Donc ça pour le coup Ça va Et Patron de guerre Je l'aurais mis peut-être En deuxième Ouais c'est vraiment Une excellente carte Excellente carte Enfin si on prend Que les cartes du top Ah si on prend Ouais d'accord Parce que là Je vais te montrer Les trucs qu'on va louper à côté On va louper des trucs Du coup Patron de guerre Très bonne carte Bah surtout une carte de side Plus tard Mais dans les jeux aggro Toujours C'est ça Qui fait plaisir Carte de pionnière aussi Qui devient une carte de pionnière aussi Et on va parler un petit peu Des cartes du coup Que je ne vais pas afficher Je vais juste les nommer Parce que normalement Vous les connaissez un petit peu Toutes là c'est du standard Le Loxodon Vénéré Voilà Loxodon Vénéré Ça on est bien passé à côté Et pourtant De nos discussions Parce que nous A chaque fois qu'il y a Des spoilers Ou des extensions sortent On parle beaucoup Avec Pierre-Louis Des cartes qui nous plaisent Et pour le coup Ce Loxodon On l'avait vu Et je me souviens Qu'au moment de faire le top On s'est dit Ah ok il est bien Mais il y a peut-être mieux à parler Mais en fait Il est vraiment très bien Il a éclaté le standard Pendant assez longtemps Donc Il aurait mérité son top 5 En bleu il n'y avait rien En noir par contre Il y avait deux bonnes cartes Donc on ne va pas parler C'est Rituel de Suisse Et Faucheur de Minuit Rituel de Suisse On évite de parler des Vras En général Parce que c'est toujours Des bonnes cartes On essaie de mettre en avant Dans les tops Des cartes un peu plus intéressantes Un peu plus Qu'on n'a pas l'habitude de voir Qu'ils vont peut-être plus Changer un format Les Vras Comme Rituel de Suisse On savait très bien Que ça allait être joué Excusez-moi Je retourne dans plein de decks Et ça a été le cas C'est toujours le cas C'est plutôt Faucheur de Minuit Mais pareil On savait que c'était une bonne carte C'est juste qu'on n'avait pas Le contexte pour la placer Et il se trouve que là On est dans un standard Où la carte est bien Parce qu'on a des jeux sacrifice Mais dans d'autres standards Une carte comme Faucheur de Minuit N'aurait pas forcément été jouée Non Il faut la contextualiser A l'époque de Ravnica Il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant C'était difficile de la contextualiser Ça ne me choque pas Qu'on n'ait pas mis top 5 Ce Faucheur de Minuit Non mais elle était en discussion Je me rappelle Ouais Mais ça ne me choque pas Qu'on n'ait pas Enfin à part réunion de mission Il n'y a aucune carte Qui me choque devant elle Non ça va Par contre le gros gros truc Qu'on a loupé C'est Frénésie expérimentale Et sans vapeur Et sans vapeur L'un ne va pas sans l'autre J'ai envie de dire Ouais On a loupé cette synergie là Et deux cartes rouges Qu'on a bien loupé Frénésie en fait Je voyais ça comme quelque chose de trop lent Pour le format Et ça ne l'était pas du tout Et sans vapeur Pour le coup En fait ça avait l'air tellement frêle Qu'on ne se disait pas Que ça allait être un truc de ouf Mais avec Frénésie surtout Que ça devenait La carte de mono rouge Après en termes de puissance brute De design brut Légion Warboss Et Eris Factor Ça ne me choque pas non plus Que ça soit devant Tu vois Parce que c'est Si tu prends les cartes seul Ouais Potentiellement plus fort Donc en vrai Pour l'instant Jusque là Je trouve que Pas trop mauvais Non ça va Le collecteur de peau aussi Qui était sympa Mais un peu trop basique Ouais On le savait que la carte était bonne Par contre il y a d'autres cartes Notamment les cartes multicolores Cléron ça fait mal Cléron franchement On ne l'a pas vu Mais pareil on savait Ouais c'est vrai C'est un peu comme Ritual le suit Mais sur le coup Quand on a vu les couleurs Et tout On s'est dit ouais bof Franchement je me rappelle On s'est dit bof Ouais les couleurs Boros On s'est dit bon On préférait Troll du Charnier Ou Yonhize Tu vois Quelle erreur Par contre Ce qu'on a vraiment loupé Et ça pour le coup Moi j'avoue avoir dit C'est une chiasse infâme C'est Niv-Misette par Ouais On l'a bien loupé Et quand on s'est pris On a fait ah bah ouais Mais vraiment On a vu le coup de mana On a vu les stats Je me souviens que Pierre Lund On disait ouais c'est de la merde ça Tu sais c'est genre C'est la rare C'est trop bleu C'est la rare pour l'enfant Tu vois Ça dégage quoi On a loupé Décèlement des seins Qui est complètement pété Expansion d'explosion Voleur de sanité Ouais bon En vrai Je te dis A part Réunion d'émission Et Facteur de risque Les trois cartes Qu'on a mis Les trois autres cartes Ça me va Sachons que c'est dur De perfect un top C'est ça Franchement on s'en sort bien A noter que les cartes multicolores Comment dire S'imbriquent moins facilement Dans les decks aussi Voilà donc on préférait Des cartes monocolores A moins que la carte multicolores C'est vraiment très intéressante Passons au mythique Mythique ça fait un peu plus mal Mythique en vrai ça va Parce que cinquième Chance de gloire Alors on l'a mis dans le top A l'époque Parce que c'était très intéressant Comme mécanique Pour trois mana Surtout dans ces couleurs là De jouant de tour supplémentaire C'est vrai un potentiel D'être puissant Voilà on s'est dit Il y a peut-être des décas gros Maintenant ou plus tard Qui verront le jour En mode tour 3 T'as déjà mis pas mal de points Tour 4 Tu fais chance de gloire Tu mets deux phases d'attaque Et le mec est juste mort Et du coup ça avait un potentiel Vraiment super puissant Ouais mais c'est le prout C'est la mauvaise idée du top Vraska trop bien Ça n'a jamais été joué Vraska par contre Très bien Encore aujourd'hui Ça aurait dû être plus haut Mais à l'époque Il y avait peut-être Moins de permanents à 3 Qu'on avait envie de tuer aussi Ouais ouais bien sûr Maintenant si on savait Ça aurait dû être plus haut Effectivement Après ça restait un bon Blindswalker à 4 On aurait pu la mettre plus haut Elle avait de bonnes loyautés Un bon Ça c'est les blindswalker Qui sont bien designés Et qu'on aime bien C'était avant les Teferi Et compagnie Ah ouais c'est ça Bien avant Ferox Négapo Très bonne bête Je la laisserai dans ce top Si je devais le refaire En tout cas par rapport à l'époque Elle n'a pas énormément été jouée Mais il y a un moment Le monover était très fort Il était là Ouais ça a été une super carte de side De ses SNAT tokens Elle a quand même été jouée C'est une bonne carte Carte ok ouais Franchement t'as une 6-6 pour 4 Qui sort Qui a exprouve Bon Ça vaut largement En termes de puissance brute Ça place ici Par rapport de mort Très bonne carte Qui a été jouée Dans plusieurs decks Notamment tout de suite Dans les decks Golgari Donc voilà Ça pour le coup On s'était pas trompé Et Aurélia Qui a été jouée également Dans Bross Angel Tout de suite Même si Ensuite elle a disparu Mais ça reste une carte Super forte Ouais moi je l'ai jouée aussi Dans Winnie White Qui se plâchait rouge Pour renforcer Oui et Frénésie C'était quand même Une très bonne carte Dans les mirors d'agro Celui qui jouait du rouge Pour Aurélia Finissait par gagner C'est quand même Une vraie bonne carte Qui en termes de puissance brute Quand je vois Même toutes les cartes Qu'on a potentiellement loupées Ça me choque absolument pas Qu'Aurélia soit la meilleure carte Mythique de De Ravnica quoi Ouais La seule vraie carte Qu'on a loupée Je trouve en Ravnica C'est Phoenix Dark Ouais C'est la carte Qui aurait dû être Même top 1 Si on avait vu Ce qu'elle faisait Mais on avait pas La mécanique en tête On a pas vu Donc on a loupé Phoenix Dark Après moi il y a Deux autres cartes Je trouve qu'on a loupées C'est Marche de la Multitide Et Trostani Qui aurait pu largement Prendre la place De Ferrox et Change de Gloire Ouais carrément Parce qu'on les a Quand même pas mal jouées On a été plutôt ok Ouais tout le reste ça va On passe au prochain top Alors ce sera le top Allégeance Est-ce que tu te rappelles De la meilleure rare Je vais te les afficher Ouais alors affiche moi Les rares La meilleure rare Et de la meilleure mythique Ok Alors vas-y montre moi Les rares Tu vas être étonné Je suis sûr que tu vas te tromper La meilleure rare Ouais Je prends deux secondes Et après Genre là Tu mettrais quoi Comme meilleur rare Par rapport à l'époque Et tout Bon à jointe aux détentions De très loin Ouais Je pense qu'on a dû mettre Brice Sorghul En meilleur rare Ah ouais Je crois qu'on a mis Brice Sorghul C'est faux Mais c'est faux Ok Mais c'est marrant Et la meilleure mythique Parce que tu vas voir Les deux en même temps Ou Judite On n'a pas mis Judite Ah peut-être On n'a pas mis Judite La meilleure mythique Je sais qu'on n'a pas mis Krasis On va en débattre longtemps C'est pas fou quand même On a dû mettre Genre Seraphine Ou Ange de la Grâce Ah pas mal Ni l'un ni l'autre Mais pas mal Ah dommage Mais j'ai pas Je repars sur mythique Hop je vous affiche ça Tout de suite Paf Ah Judite C'était Judite Ok Et c'était Angeance du chaos Et du coup Les deux cartes que t'as citées Ne sont même pas dans le top 5 Des mythiques C'est quoi celle que j'ai citée ? C'est Ange de la Grâce C'est Ange de la Grâce Ouais mais elle mérite pas d'y être C'est comment on aurait pu penser En termes de puissance intrasèque A l'époque tu vois Mais c'est vrai que celles qui sont là Sont puissantes Top 5 des rares Alors je trouve qu'il y a Deux petits proutes Electro-dominance Ça c'est un énorme proutes Non mais on a testé des choses On l'a dit Moi je me souviens Ce qu'on a dit sur l'étro-dominance Oui ça aurait pu C'est genre Franchement on se fait plaisir Ça sera peut-être pas joué Par contre c'est le col De si c'est joué On est des boss Exact Ça a été tenté en moderne En pionnière Enfin genre c'est quand même une carte Elle aurait pu Ça attire tu vois Et en fait non Ça attire Ouais ouais Bon on va commencer par du coup Le top 5 avec trop dominance Avec trop dominance du coup proutes Mais bon ça c'était un pari C'était pari proutes Vigile de la chambre de croissance Ça par contre Bonne carte Qui a été jouée C'est plus joué maintenant Mais ça a été extrêmement joué avant Brice sort des grules Également Ça c'est une bonne carte Incroyablement forte Fétard d'Oryx Maddy Qui du coup N'était pas aussi En fait c'est les couleurs Dans lesquelles elle pouvait jouer Qui n'ont jamais été jouées Vraiment Mais sinon la carte était quand même forte Vous avez un 2-2 pour 2 Qui permet de faire piocher Soit en early game Soit en late game De vous refaire une main Donc le potentiel Est toujours intéressant Et Judith en 1 Parce que l'effet Reste super puissant Même si Comme Fétard d'Oryx m'a dit En fait les couleurs N'ont jamais été jouées Du coup Proutes Ouais Par rapport au rare Il y a beaucoup de cartes Pas mal de cartes Qu'on n'a pas mis Héros de la première circonscription Héros de la première circonscription Là on a vraiment pas vu Ça c'était dur Enfin si on a vu Mais est-ce que c'était plus fort Que les 5 cartes Qu'il y a là En fait on pensait pas Que ça allait faire des C'était vraiment dans un build On pensait pas qu'il y avait Voilà c'est ça On pensait pas qu'il y allait avoir Des archétypes aussi forts Comme Esper-Héros A l'époque autour Donc évidemment Effectivement on a loupé Héroïne On a loupé Prétresse des Dieux Oubliés Mais pour le coup Il fallait vraiment voir l'avenir Ouais franchement C'était dur Elle a pas été jouée avant Maintenant Ouais Manipulation de masse Elle a été beaucoup tentée Ouais Et finalement jamais Jamais vraiment jouée Manipulation de masse Pareil fallait voir l'avenir Il y avait pas encore Nissa Donc pareil Donc c'était plutôt mauvais Druidès d'Incubation S'aurait pu rentrer direct Dans le top par contre Parce que ça a été beaucoup joué A l'époque Ce qui est plus qu'à L'Incubation Elle est un peu loupée Effectivement Afr Ah qui sont dans le top 10 Qui sont si Elle est sixième Elle est juste derrière Electrodominance Afr Mais les cartes un peu basiques Comme je vous l'ai dit Comme les Vras C'est en Tibet Des fois on les met pas forcément En top 5 Parce qu'on se mouille pas Sinon et nous on veut se mouiller Voilà parce que Trophée de l'Assassin On l'a mis en top 1 Parce que c'était évident Obvious Mais on aurait pu Ne pas la mettre dans le top En disant Oui effectivement Trophée de l'Assassin C'est la meilleure carte Mais nous voilà Ça me fait mal à mon Absorb Aussi Qui a vraiment été Très très impactant Ouais Adjoint On l'a mise dans le top 10 Je crois Ou dans les mentions C'est pour moi C'est la meilleure rare De Alors pour moi C'est Coler de Kaya La meilleure rare Mais voilà Encore une fois C'est une vraie C'est évident Adjoint C'est jouer dans plus d'archétypes Ça s'est ouvert dans les formats éternels Alors que Coler de Kaya C'est pas en format éternel Mais genre c'est Pendant longtemps Ça a été Enfin c'est toujours C'est toujours la seule Vras à 4 Donc c'est toujours important Et voilà Pour ça je la préfère En termes de power level Parce que maintenant Tu sais qu'on a que cette Vras à 4 Et que du coup Elle a vraiment défini Supercontrôle et compagnie Mais adjointe En termes de cartes pures C'est quand même un effet Qui est plus recherché C'est quand même très bien Mais le côté inéluctable Aussi de la Vras Et sinon Les autres double cartes Non on a pas oublié grand chose Sinon pour le reste En vrai ça va Encore une fois Je trouve pas que c'est honteux Ce qu'on a mis là Non Les mythiques par contre On s'est un peu plus trompé Ouais Franchement Montre moi ce qu'il y a Dans les mythiques Je trouve pas des masses Pour à part Krasis Je suis choqué de rien Surtout Krasis Et Kaya Qu'on a sous-estimé Mais qui avait quand même Plus de potentiel Et surtout Limon Kaya fallait voir l'avenir Encore une fois C'est une carte Qui est métadépendante Qui dépend si ton adversaire Veux jouer avec son cimetière Et faire des dingueries Nous on est en rotation On a absolument aucune idée Des archétypes Non à l'époque Kaya n'est pas bonne Kaya c'est une carte de side Et tout Enfin moi Ça vaut pas du tout Son top 5 Par contre Limon Ça ça aurait dû être Franchement Ouais mais en fait Quand tu regardes On met les deux Des trois plans au cœur De l'extension Dont un plan au cœur Qui a que trois de CCM Et à l'époque Il y avait un archétype Qui le jouait Dovine On voulait jouer Blanc bleu fly avec Dovine Enfin la carte est Intrinséquement très puissante Tu vois Ouais c'est sûr Ça faisait des trucs Pas une grosse erreur Vanifar qui a été Extrêmement tenté C'était obligé Que ça soit dans le top Ouais Ça c'est l'année En photo de fond Mais effectivement On se doutait Que ça risquait de faire prout On espérait que non Trop fort Ça m'a écris Ça c'est très très fort Bah la vraie première place Ce serait Krasis Oui 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 c'est vrai Voilà on va dire Qu'on oublie qu'on a Côté Krasis Krasis on l'a mis On l'a mis en mention spéciale Ouais et on a dit quoi S'il y a des moyens De ramper S'il y a un moyen de ramper Ou d'investir du mana C'est une très bonne carte Il n'y avait pas Nissa à l'époque Il n'y avait pas Nissa Et c'était joué Krasis Moi je suis sur la défensive En fait ça a transformé Le Golgari très fort de l'époque En Sultai Pour jouer Krasis Et ça on ne l'avait pas vu Pour le coup Mais en vrai Il n'y avait que ce deck là Qu'il a joué Il me semble à l'époque Il n'y avait pas tous les decks rampes Qui sont apparisés à War of the Spar C'est surtout à War of the Spar Que la Krasis a explosé C'est simple Elle est passée de 15€ A 30 balles Ouais Et elle y est toujours Et Domry en vrai Je suis très déçu Parce que c'est un Panzer Walker Que j'adore Que je trouve hyper puissant C'est toujours dans quelques salles C'est une bonne carte Quand le contrôle existe Et le contrôle n'existe plus Mais la carte est forte Si le contrôle existe Et escouffle l'enfer Très bien Bonne carte Ça aurait même dû être plus haut Ouais ça aurait dû être plus haut Du coup Ça aurait dû être devant les deux Ouais largement Mais devine pour le coup C'est juste l'erreur Bah tout le monde fait l'erreur C'est un bon Panzer Walker à 3 Ça aurait pu être joué Ouais exactement Ça n'est juste pas Et en autre mention spéciale Est-ce que tu te rappelles Quelle carte on avait mis ? En mythique ? Ouais On avait eu 3 mentions spéciales Mesures d'urgence Ou Gif dévastatrice Ouais Gif dévastatrice C'est ça C'est une bonne carte Gif dévastatrice Bonne carte Et en plus quand je vois Qu'elle gérait les terrains C'est quoi la troisième Qu'on a mis ? La troisième Comment s'en fait ? C'est Ange de la Grasse Je crois Ah ouais Ça ça nous plaisait pas mal aussi Ça nous plaisait pas mal Ouais Sachant qu'en plus les top On les faisait même avant Le stream event d'AP Ouais Donc du coup On avait même pas testé les cartes Parce qu'en vrai On avait quand même une idée Un peu plus juste Après le stream d'AP Ouais Donc c'est cool Ah j'ai pas vu J'ai pas vu Tu peux me faire la questionnette Surprise On voit on Vier Spark Ouais Ah je sais que là On s'est planté de ouf Alors Vier Spark Là c'est rare Sans les plaines au cœur Ah c'est rare Sans les plaines au cœur Je regarde vite fait Le but étant De pas y passer 1000 ans Juste la top 1 rare Ouais ouais La meilleure rare J'étais étonné Et quand je l'ai vu Je me suis dit C'était une bonne idée De notre part C'était pas bon Mais c'était une bonne idée Ça aurait pu Enfin pas bon J'ai deux essais En vrai je trouve que C'est vraiment une bonne idée Ok On a pas mis plume En première rare Mais non mais C'est ton dernier mot Faut que tu me dises Oui ou non J'ai deux essais Ah t'as deux essais Pendant ? Non Elle est dans le top Mais elle est pas première Bon on a dû mettre Genre Dreador d'Invasion Je pense Ah ouais Ouais je sais pas Bah félicitations On a mis Dreador d'Invasion Elle est tout Putain Elle est même pas dans le top Tu sais qu'en fait Oh le nul Je dis pas ce que je pense J'essaye de set up Ce qu'on pensait à l'époque Parce que sinon Je mets pas Dreador d'Invasion Dans le top Et les mythiques du coup Alors on a mis Jideon top 1 En pleine au cœur Mais en mythique créature On a dû mettre Oketra top 1 Je crois Ouais Et c'est tout Et c'est faux On a pas mis Oketra top 1 Oketra top 2 T'étais pas loin Mais qu'est-ce qu'on a mis ? Paf On a mis Ronas Le nulos Le ronos Ah mais j'avais pas vu Qu'on prenait en zone des terrains Mais c'est bien vu ça Franchement c'est bien vu Ça a été souvent joué Encore maintenant Il y a Dedeck qui l'a joué J'ai pas vu la zone là Ouais j'ai vu Quand t'es arrivé à la fin T'es remonté en mode Bon c'est bon Il y a que de la merde Ça dégage Et j'ai montré le top penzolker Après du coup On avait une égalité T'as vu cette égalité Comme je l'ai faite là ? Elle est magnifique C'est moi qui ai fendu C'est joli Plume et Feuble Teup D'ailleurs t'as fendu de manière A ce que Plume soit quand même Mieux que Feuble Teup Ouais bah je voulais Qu'on voie bien Plume Parce qu'il y avait pas son nom Tu vois Ok Et Feuble Teup Il nous suffit de l'oeil Pour comprendre Donc Feuble Teup L'égaré Carte Ok Qui a été à la base D'un jeu Enfin pas à la base Mais très importante Dans un jeu combo Bonne carte Non ça va Il y avait peut-être mieux Mais quand tu enlèves Les Planes Dockers de l'extension C'est vrai qu'il restait pas Énormément de bonnes cartes Non je suis pas choqué De Feuble Teup Je suis pas choqué de Plume Loin de là C'est vraiment une carte Qui est incroyablement forte Arcaniste pareil Arcaniste on l'a mis devant Plume Parce que ça pouvait être joué Dans d'autres decks En fait on a pensé Modernes, Legacy et tout En Arcaniste Tu vois ça fait des trucs Tellement pétés Dans des formats Qui peuvent craquer la carte Qu'on s'est dit Bah si le Standard Peut craquer la carte C'est fort quoi Citadelle de Bolas en 3 Ça va Franchement on l'avait bien vu Le power level de la carte C'est vénère de ouf On avait quand même pas mal Set up Citadelle de Bolas Je le trouve bon sur les rares Nul à IEF sur les Mythiques Ouais Mythiques Mais après t'enlèves Les Planes Dockers Franchement il reste pas grand chose Vraiment on a juste mal ordonné Par contre On met Kefnet en dernier On met Ilarg le Naze Et Ronas le C'est fou quoi Après je répète quand même Qu'il y avait Galta à l'époque Donc Ronas et Ilarg Ça avait quand même bien plus de gueule Ouais c'est sûr Il y a les saumums blancs Et tout Enfin là je suis outré là Scandale L'Estar de Vivienne par contre On a été Ça c'est une erreur Appé Mais en vrai quand j'ai relu Ce qu'on disait Enfin j'ai réécouté ce qu'on disait Je me dis bah rien Sur vidéo plus apte Ouais ouais Mais non Mais non Pas du tout Qu'est-ce qu'on a loupé Comme rare Massacreuse Ouais Alors moi je l'avais set up Enfin je l'avais aimé Et finalement on avait dit Smith Ou alors était dans le top 10 Mais en tout cas Elle était pas dans le top 5 Commandez l'ordre de l'effroi Mais ça c'est très dur à voir Pour le coup même les pros Ne l'ont pas vu tout de suite Non 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 ça a mis du temps Donc finalement Ça a mis du temps Ça va Le bien c'est que moi en plus J'ai découvert la carte Et je l'ai kiffé Sans que Sans avoir l'avis des pros C'est-à-dire vraiment J'ai buggé sur la carte Après coup quoi Mais pas au moment des reveals Et donc du coup On est passé à côté On est passé à côté de victimes de la guerre Mais ça fallait vraiment Vraiment voir l'avenir C'était un an après Ça a jamais été joué quasiment Avant Fire etc Voilà impossible de trouver Les victimes de la guerre à l'époque Le boucher de la horde Franchement On aurait pu lui faire une petite place Très bonne carte Ça n'a pas été très joué Arrivée des dieux par contre Mais on en a parlé Ça doit être mention spé Ouais Et serment de caillage Je ne sais pas s'il y a les top 10 Mais ça pour le coup C'est très très bonne carte Ouais mais il fallait voir l'interaction Avec Babytef Et ça on ne l'avait pas forcément Moi je suis plus déçu De ne pas avoir des infections temporelles Et Tolzimir Mais ça des infections C'est le même principe Que à chaque fois Les cartes évidentes Entre guillemets Comme les Vras On sait que c'est joué C'est pour ça On les dismiss Même Tolzimir Quand tu vois Bestiark de Vivienne Moi je sais que Je trouvais ça fort Tolzimir Après je ne sais pas ce qu'on en a fait Je ne sais pas pourquoi Ce n'est pas là Parce que moi Tolzimir Ça me parle bien aussi Peut-être que je n'aimais pas Sur le moment Je voyais peut-être ça Comme un investissement trop fort En mana Peut-être que tu venais Et tu te disais Ouais mais on joue des Krasis Pourquoi on se réchit À jouer des Tolzimir Mais non on ne jouait pas de Krasis Ah si on était en Ah c'est fort probable C'est juste avant War C'est fort probable Donc tu vois Et puis du coup Zone des Vagilations En vrai très bonne carte En termes de On l'a dit en fait Dedans C'est une carte Qui peut se jouer partout Parce que c'est un land Et qui fait de la gestion Ça c'était notre trophée C'était le choix sécure C'était le choix Où personne ne pouvait rien nous dire Mais tu vois Encore zone Il y a peut-être des gens Qui sous-estimaient la carte Donc c'était quand même bien De la mettre en Ouais carrément Et du coup Top Mythique par contre Là le bas blesse Le bas est un peu plus blessant Mais franchement ça va Kefnet c'est une super bonne carte Le problème c'est l'ordre Et ça mérite largement Son top 5 Ilharg ça ne devrait pas y être C'est la meilleure Mythique Kefnet je pense Non Oketra c'est la meilleure Oketra sur Homme de la Gloire Oketra ça a été joué après Ah ouais C'est vrai qu'il est ce moment Même Niv-Mizette revenu à la vie C'est juste meilleur aussi Que Ilharg et Ronas Ouais Mais il fallait tellement aussi Ouais il fallait set up C'est dur Ouais c'est compliqué Sommame rouge Ça a été super fort dans Phoenix Ça lui permet de revenir Ouais bien sûr Mais ça tu vois c'est très étroit Sommame rouge Ça ne me dérange pas Qu'on ne l'ait pas vu Du coup pour revenir sur Kefnet Bah très bonne carte Ça mérite son top 5 Et ça a été un petit peu joué C'était une bonne carte de side Notamment dans Phoenix C'est joué dans certains deck control Il y avait UB control à un moment Ouais Si tu prends la puissance intrasèque De la carte C'est vénère quoi C'est une 4-5 flag pour 4 Qui fait un effet Enfin il y a 10 ans Dans Magic Cette carte là Ça aurait été jouée dans tous les decks Enfin Ouais c'est clair C'est très puissant Ilharg Bah on s'est fait avoir Par le 6-6 pour 5 Qui met des gâts le temps en jeu C'est ça Mais en fait Ronas et Ilharg C'est la même chose Sauf que Ronas en fait Il y a un côté Je peux tuer avec mon board Alors que Ilharg Il fallait une carte dans la main C'est pour ça qu'on l'a ordonné comme ça Ouais Mais on s'est trompé Et on s'est trompé Mais pour le coup Ronas en plus L'autre La première version de Ronas Qui faisait un petit peu Le même genre de truc Coûtait que 3 Coûtait que 3 Ah non Il faisait pas la même chose Vachement mieux Ronas 3 Il était meilleur Mais on était un peu happé Par le Ronas Ouais On avait le souvenir justement C'était le meilleur dieu De la monquette Ronas C'était une carte Qui était super puissante Et on avait envie d'y croire Pense Ronas là Et en vrai C'était pas très très bien Et Oketra pour le coup Plus tard Sur le coup Tout le monde s'en cagait Et c'est un mois et demi après Qu'il y a commencé à avoir des decks avec Et là on a dit Ah vous avez vu On a dit qu'Oketra C'était bon Attention Ça a pas mis si longtemps Avec Vivienne Qui allait chercher des créatures Bande créatures Avec Vivienne en flash La bande c'est minimum un mois après Ah j'en suis sûr et certain Parce que je me rappelle justement Que nous on avait dit Rappelez-vous Oketra On l'avait placé haut Et tout le monde nous disait Oketra c'est de la merde Tu te souviens pas C'était l'époque où Savic J'étais premier du ladder Ah oui c'est A l'époque où il tryhardait Et c'était C'était pas si loin après Moi je pense que c'est Ah ouais je pense quoi Une semaine deux Ouais ouais C'est arrivé vite Oketra Justement c'était notre call Personne n'y croyait Et il y a vite eu le call Oketra Bah peut-être je me trompe Mais j'ai l'impression Que c'était bien après quand même Bah en tout cas Bande Ça a été très rapide Avec Oketra Vivienne et compagnie quoi Justement Oketra était trop forte Ça aurait dû largement être premier Et saumon vert n'a rien à faire ici Je pense Et est-ce que tu te rappelles Et attends Et les cartes du coup Qu'on a oublié Qu'on aurait dû mettre C'était du coup Le saumon blanc Ouais juste le saumon blanc Le reste Niv-Mizette On l'aurait jamais mis En tout cas 5 couleurs C'était impossible Non c'est sûr Surtout le saumon blanc Même Niv-Mizette Il a fallu 6 mois Ouais ouais carrément Carrément Est-ce que tu te rappelles Les plaines walkers Bah le premier Je sais qu'on a mis Jidéon Et ça me choque pas Dans l'idée Bah voilà Ah dans les rares Le plaines walkers rare Qu'on a mis en premier Non parce qu'on a mis Tous les plaines walkers Confondus Mais est-ce que tu te rappelles Du top 5 On a dû mettre Jidéon On a dû mettre Bolas On a dû mettre Liliana Ouais Et fais voir dans les rares Je peux pas juste Ouvrir par plaines walkers Non je crois pas On a pas mis Huguen En top 5 Mais à mon avis Il doit pas être loin Et on a dû mettre Tamio et Teferi aussi Donc je pense qu'on a mis Teferi Bolas Liliana Jidéon Ok Bah écoute T'es pas loin Dans le top 5 Hop là On a mis Huguen On a mis Huguen Et Teferi Et c'est qui qu'on a pas mis du coup Tu me disais Tamio Ouais Non il y en a une autre Que je t'ai dit Je t'en ai dit 5 Sans Tamio Non tu m'en as pas dit 5 Sans Tamio Alors attends Tu m'as dit Teferi Tamio Et Huguen Jidéon Pardon Liliana Bolas D'accord Du coup Huguen Ouais Cinquième En fait ce top est assez propre À part Jidéon Qui aurait dû être Nissa Ouais en fait ce top C'est juste que On a fait un top 10 Des plans au coeur Et que Nissa n'est pas dans le top 10 Ouais En vrai on a été plutôt bon C'est juste Nissa On a juste pas lu la carte En fait je pense Ouais Moi vraiment Pour le coup J'ai découvert que Nissa Détapé un terrain Fais un 3-3 célérité Je crois que j'ai juste pas lu la carte J'ai vu une Nissa à 5 J'ai pas lu je pense Non mais vraiment C'est de la merde Non mais je te jure C'est juste pas possible J'ai pas d'explication Sur le fait qu'on est pas Nissa Quand on fait les tops Faut savoir qu'on est vraiment Le lendemain de la sortie De tous les spoilers Donc du coup On se tape 273 cartes A lire les 273 pour faire un top Bah il y a juste des oublis quoi C'est genre On a pas acté Que la carte était pas bonne On a juste oublié Nissa forcément Mais Jideon à l'époque Il y avait encore Monoblanc Monoblanc Spagebleu Qui était très fort Et Jideon qui est une très bonne carte Même si elle a été très rarement jouée Par la suite Bah vu que ça se jouait dans Monoblanc C'était une carte très forte Avec l'histoire de Benalia et tout D'ailleurs ça a été joué Ça me choque pas du tout Mais après voilà non Jusque Teferi et Nissa Doivent être largement devant ce Jideon Et Sarkand l'Insoumis Doit se faire largement une place A la place du game Ouais il est 9ème je crois Sarkand Le 10ème c'est Hachiok Et après je sais plus ce qu'on a mis Ouais On a mis Adjani au grand coeur je crois Je nous trouve pas trop trop mauvais Écoute hein Franchement Ça va hein Ouais ça va Après quoi Quand je vois les Plainsawkers Bon là c'est pareil On l'a mis parce que c'était le plus puissant En termes de Plainsawkers Mais il est trop dur à caster Et bah même encore aujourd'hui Il est dur à caster d'ailleurs C'est ça M20 Alors ça C'est le truc je me souviens le moins En même temps les corsettes Ça fait pas rêver des masses La meilleure art de M20 Ouais Qu'est-ce qu'on a pu Tu sais ce qu'on a mis Tu te souviens Je vais te dire si oui ou non Je crois qu'on a mis Regisor pour Rissan C'est à peu près C'est pas certain Parce qu'on s'est dit Que c'était peut-être trop obvious Ouais Mais je dirais Regisor pour Rissan Bien joué Ok on a mis Regisor en top 1 Ouais Ça me choque pas Et c'est mérité Et mythique Et en mythique Tu décocheras Ouais Hop là On a dû mettre Alors moi j'étais vraiment défenseur Que Chandra c'était pas très bien Donc on a pas dû mettre Chandra Sorin je pense qu'on a On attendait la synergie Mais on était pas certains Je me souviens qu'on a dit que Les cavaliers étaient pas top On les a mis en mention spé Ouais on les a mis en mention spé Du coup on a dû mettre J'étais pas trop fan de Muyangling Je crois qu'on a dû mettre genre Yarok ou Omnat Putain c'est bon hein Ouais C'est Chandra On a mis Chandra quand même Putain Hop là Donc ouais Regisor pour Rissan Bon ça c'était obvious Ouais Et Chandra en première Et pour la petite anecdote On a mis en mention spé Tous les cavaliers Et on a dit Que le moins bon c'était le vert Ouais mauvais call Alors que c'était le meilleur Et on a dit que le meilleur C'était le blanc Alors que c'était le pire Alors que c'était le pire Ouais on s'est bien trompé Sur les cavaliers On a dit le bleu c'est le pire Après on a dit Et tu me dis non Le vert c'est pire que le bleu Et je fais ouais Parce que le vert Si tu prends juste en termes De power level T'as un 5-6 Qui te fait ramper de 1 Tu vois On a pas vu que ça prenait N'importe quelle land Qui avait Field of the Dead Et que 5-6 C'était très important Ouais Ça me choque pas non plus Tu vois C'est pas genre l'oubli du siècle Non mais bon C'est un peu marrant de dire Ouais c'est de la merde Et en fait non Non mais en fait C'est le meilleur Quand tu te contextualises Ce top 5 C'était une prise de risque C'était un call Même nous On savait qu'on prenait un risque Ouais on s'est dit Bah écoutez on verra Ouais bah c'est de la merde Et bah c'est de la merde Raptor en maraude Par contre Trop fort Le peu de temps Où ça a été jouable Avec les dinos et tout C'était très fort C'était trop bien Ceratops c'est toujours d'actualité C'est une carte de side Mais c'est quand même Très très fort Pour finir les decks bleus C'est super vénère Le design de la carte C'est vraiment fort Ouais Chandra Ça n'aille pas du tout Sa place en top 2 Chandra ça aurait dû être Top 5 A la plus de sac sans fond Ouais 5ème Mais en vrai Le potentiel était super intéressant Et ça a été joué Un petit peu par ci par là Ouais Et Regisor Bah ça a été joué de suite Ça a été joué maintenant Plus tard Demain Voilà Qu'est-ce qu'on a oublié là Vas-y fais vite un petit scrolling Alors Dépuration Planaire On l'a pas dit Parce que voilà Ça n'a pas été assez de fois Ça n'a pas sa place Ah bah Chevalier de la Légion d'Ebène Et Fin de la Légion déjà Agent Traitrice Ouais Pareil Il y avait déjà Nyssa Donc on aurait pu voir Fallait voir Field of the Dead Tu vois Ça par contre ouais Chevalier de la Légion d'Ebène Donc on l'a pas vu Tu m'as dit Linley ? Non 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 Fin de la Légion Qui aurait eu Sa petite place Alors ça C'est la 9ème ou 10ème carte Ouais On l'a mis en haut Et toi tu la descends beaucoup Je crois La carte Ouais Mais parce que je pense Que c'est pas très bien Et en fait Il y a un spot Où ça a attrapé Les terrains de Nyssa Et ça je l'avais pas vu Et Krasis Et ça a attrapé Krasis Effectivement Issue des rêves Qu'on aurait pu mettre dans ce top 5 Envers la place de 5 sans fond Bon il y avait d'autres cartes avant Ouais Non ça vaut pas Le plus gros oubli C'est Field of the Dead C'est l'erreur Ouais Mais ça Est-ce qu'on est les seuls Ça n'a pas forcément été vu tout de suite non plus Non Envers Il y avait Hydrovoras Et Ombusker de la Meute Alors Ombusker c'est dans le top 10 Ouais Ombusker c'est dans le top 10 Je m'en souviens Hydrovoras On l'a pas mis Mais On savait que c'était une bonne carte On en parlait Ouais Golos je crois qu'on a mis En fait des fois dans les tops On essaye de faire des calls Pour essayer de Comment dire De voir des choses Justement lors de cette vidéo De dire Wouah On était des génies C'est ça Et là Du coup ça marche pas trop On a pas vu Golos On a pas vu Field of the Dead Golos je sais pas s'il est pas en mention SP Parce que j'aimais beaucoup la carte moi C'est probable J'avais pas vu avec Field of the Dead Non non Chant de l'Otus c'est super intéressant C'est ça de toute façon Tu prends Scape Shift Field of the Dead et tout C'est sorti On en a pas parlé en mention SP je crois Chant de l'Otus c'est sûr Les temples aussi Chant des Morts il me semble En tout cas ce que je veux dire C'est que Chant des Morts Pour le coup même les pros l'ont pas vu Parce que c'est des streamers Qui ont buildé le paquet Scape Shift Bien un mois plus tard Et Louis Scott Vargas A gagné un grand prix avec Scape Shift Et c'était pas du tout attendu Donc Field of the Dead Les gens l'ont pas vu directement non plus Et les mythiques du coup Adjani, Sorin, Ketis, Mouyanling Et Chandra Alors Chandra normal Enfin toi à l'époque tu l'aimais pas Ouais mais moi je trouvais ça très bien J'avais extrêmement raison sur la carte en fait C'est à dire que c'est un payoff Qui coûte un peu cher Qui sera joué tout au plus en side Quelqu'un entre deux chaises Et force est de constater que c'est un peu le cas Elle a jamais trop vu sa place en standard Elle est exactement dans la case Où je l'avais mise en mode C'est une bonne carte Elle a été jouée par-ci par-là quand même Ouais c'est une bonne carte Qu'on jouera par-ci par-là De toute façon à part Sorin Qui a été très fort Juste le temps de l'été Ouais Là la seule carte qui encore à ce jour a été jouée C'est Vivienne Enfin les seules cartes pardon C'est Vivienne et Chandra Qui sont encore un peu jouées Ouais mais les cavaliers Mais c'est sur un des combos tu vois Genre si jamais il n'y avait pas Fire Qui permet de faire des combos Avec le bleu et le rouge Les cavaliers bleu et rouge S'auraient jamais joué En top 1 Mais mon avis sur la carte Et t'es le bon quoi C'est ok C'est fine plus tu vois Ah c'est pas pété Mais de toute façon il n'y avait aucune carte pétée Non mais il y avait des avis Très tranchés sur Chandra Je parle pas forcément de nous ou de toi Mais il y avait des avis très en mode Bah c'est incroyable Ouais Relativisé quoi Et les 5 cartes multicolores Ma Omnath on l'a pas vue pour le coup On l'a sous-estimée On l'a mis Kettis devant Mais comme on a dû le dire Je me rappelle pas exactement Ça va vraiment que dans un pack élémental Ouais Pareil ce genre de carte C'est tricolore C'est dur à dire que c'est une très bonne carte Quand vous pouvez la jouer que dans un deck Tu sais pourquoi on a pas mis Omnath ? Parce que je crois qu'on a pas mis Récif émergent dans les tops Et c'est peut-être Alors moi je trouvais les cartes fortes De Récif Ah mais est-ce qu'on l'a mis en top ? Parce que ça faisait Roaclanley Mais je sais pas si on l'a mis en top Je me rappelle pas Je dis que je l'ai trouvé forte Parce qu'on débat souvent Donc si jamais elle n'apparaît pas Ça veut dire qu'il y a eu discussion Et que finalement ça rentrait pas quoi Et Kettis par contre Ça avait vraiment plein de promesses Ça ne les a pas tenus On les savait vraiment plein de promesses Bah ça les a tenus Ça a été le meilleur deck du standard Combo Unbeatable Mais on s'est pas dit Putain avec Kettis Il va y avoir des combos cimetières On s'est dit Ça va être une bonne bête de mine range Habzan tu vois Ouais je suis d'accord Mais franchement on a eu le bon call C'est une carte qui peut être craquée C'est pas les bonnes raisons Mais si Les bonnes raisons c'est que la carte Est potentiellement craquée Si les gens arrivent à la craquer Il y a des gens qui ont réussi à la craquer Ouais c'est vrai Genre il y a des trucs à faire avec Kettis On savait pas quoi Mais le design de la carte Te permet de faire des trucs craqués Et ça a été le cas Ce qu'on a pas vu C'est la synergie vampire avec Soaring Qui aurait dû être loin devant dans ce top En fait on l'avait vu Mais on se demandait A quel point ça allait être puissant Par rapport à Resil la Meta Ouais c'est ça Il y avait Nexus Qui tournait déjà depuis un an Enfin non pas depuis un an Depuis Allégeance Après le vampire ça battait bien Nexus Ouais mais je veux dire Quand tu sais pas ce que donne le deck Et que tu sais qu'il y a des mecs Tour 6-7 Et ils partent en tour infini Ah non mais je conçois Qu'on n'est pas du sourire Et pour le coup Mu Yang Ling Comme on l'avait dit Enfin Je sais pas exactement ce qu'on avait dit dessus Mais il me semble que moi J'avais un peu descendu la carte En fait tu t'étais trompé Tu pensais que ça prenait choc Ouais Alors qu'en fait ça ne la prenait pas C'est ça Mais Il faut constater que les decks bleus sont cagués Ouais La carte n'est pas incroyable Et du coup elle n'est pas trop trop jouée Donc c'est un peu une erreur Mu Yang Ling On aurait dû avoir le cavalier vert dans ce top Au moins Au moins le cavalier vert Et Vivienne A la place de Adjani Ouais je suis d'accord Mais les 3 verts en fait nous ont fait peur Et pour le coup elle n'a pas été jouée à vraiment C'est vrai C'est vrai qu'elle a été jouée depuis les mécaniques à bout A voir maintenant Effectivement ça a été Une des meilleures mythiques Vivienne Tu vois encore une fois je regarde Je me dis putain Ok on n'a pas tout juste Et c'est normal Encore eux qu'on n'a pas tout juste Mais on n'a pas tout faux quoi Ouais ça va Heureusement Sinon les gens ne regarderaient plus les vidéos Ils se diraient En fait ils écouteraient Ils diraient Ok donc on fait l'inverse Bah ouais De toute façon à chaque fois qu'on fait les tops On dit attendez C'est pas un top craft Ce sont des avis C'est full supposition Alors attends La prochaine c'est quoi ? Et du coup c'est Eldraine Alors ça ça va C'est plus récent Mais je pense que la rare Tu vas être étonné Ouais Attends je vais regarder ça Tu peux être étonné Ok Bah déjà la mythique Tu me l'as dit tout à l'heure Et tu as été étonné Tu pensais que c'était Oco Et c'était pas le cas Quelle est la meilleure art qu'on ait mis ? Alors cette fois je vais regarder les terrains quand même On n'a pas mis Passage Merveilleux ? Est-ce que c'est ta proposition ? Numéro 1 ? Non non parce que je sais pas Des fois en fait les terrains c'est tellement obvious Qu'on les met à part en fait On l'a mis à part ouais D'accord ok c'est pour ça Alors quelle est la meilleure art qu'on ait pu ? Je sais qu'on n'a pas mis Méchant Loup On a peut-être dû mettre Wador peut-être Je sais plus Alors je réfléchis Je regarde tout Je pense qu'on a mis Wador Ou alors on a dû la mettre dans les 3 premiers Wador Et si c'est pas Wador En première carte On a dû mettre Je sais que Bête Frappée d'Amour on l'a pas mis top 1 On a dû mettre Cavalière Meurtrière Ou Jean Cracos Alors on a mis Wador On a mis Wador en première Et Cavalière Meurtrière Je sais plus si t'avais déjà changé d'avis au moment du top Ouais j'ai changé Je me suis battu Pour qu'on la mette dans le top Alors au moment du top j'ai changé d'avis Paf Ok Étonné de ce top Mais il est méga propre en vrai ce top Il est assez propre Mais il y a 2-3 cartes Bah il faut juste inverser 2-3 cartes Et rajouter Wador Qui ont un peu rien à foutre là Alors en partir du géant Cracos Tout a fait sa place Même un peu plus haut Ça devrait être devant Cavalière Meurtrière Cavalière Meurtrière En fait je pense que J'ai un Cracos devrait être 2 Et Cavalière devrait être 3 Ouais Mais en vrai Cavalière Meurtrière Genre au début Parce que maintenant J'ai un Cracos C'est plus là Bah c'est au début Ça paraît plus fort La carte la plus jouée De Trondel Drain Pendant 3 semaines C'était Cavalière Meurtrière Ouais On a essayé dans tous les buts Et un deck sur 2 L'a joué Donc pour le coup Ça aurait dû être encore plus haut C'est une mécanique Les gens avaient envie de la tester Je sais qu'on l'a testé dans les midranges On l'a testé dans les agros On l'a testé dans les contrôles En fait la carte Elle a un design Où elle rentre partout Donc forcément Tout le monde essaie de la jouer Bon maintenant Elle a trouvé sa place Dans les decks Qui l'accueillent bien Alors quand je disais 1 deck sur 2 C'est 1 deck sur 2 de tournoi Ouais ouais Donc en plus C'était Qui faisait des performances Préservateur Né des friches Bah ça C'était un peu notre col On pensait que ça pouvait être très fort Et pour le coup Simic Flash Qui existait déjà On pensait que ça allait être friand de ça Ça l'a testé Et finalement Pas la place On préfère des contres Mais il y a eu des versions Pendant un moment Ouais il y a des Simic Flash Qui ont parfait avec ça Il y en avait 2 Dans tous les Simic Flash A part si tu prends pas Les Simic Flash Ramp De Brad Nelson Et Seth Manfield Et Ravier Dominguez Du MC7 Bah tous les Simic Flash Jouaient des persécuteurs Préservateur C'est pas persécuteur Préservateur Né des friches Mais Enfin au début Après maintenant C'est fini quoi Avec les nouvelles versions Surtout du MC7 Ah bah si tu prends les versions Ramp Tu veux plus ça Mais A l'époque Où c'était top et sorti Bah tout le monde en jouait 2 Ah oui ouais C'était ok C'était une bonne Une carte Bon ça mérite pas son top 3 Mais Je suis pas outré Qu'on ait mis ça là C'est pas nul On s'est pas trop foiré Non 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 Si l'enceinte Alors pour le coup Ça a jamais été trop bien Il y en avait dans les sides Mais on était obligé de la placer Parce que c'est un effet Qui est tellement puissant D'empêcher les Hunters the Battlefield Et Leaf the Battlefield effect Ouais Que c'était un petit peu Enfin pas obligatoire Mais presque Mais en même temps Quand vous sortez ça Et la mécanique aventure Qui Qui fait qu'il y a quasiment pas de TB Qu'en fait les créatures Ont un sort Puis après c'est des créatures Forcément Votre s'inenceinte Elle fait la gueule Par contre Attention avec les prochaines extensions Ça peut être une carte Vraiment X4 dans plein de sites Mais c'est surtout qu'en plus On perdait A la sortie de Throne of Eldraine On perdait une carte Qui s'appelait Tocatley Honor Guard Et Qui faisait un peu la même chose Qui faisait un peu la même chose Donc du coup C'était juste un remplaçant naturel A Tocatley Et s'il y a des shells Sauf qu'on perdait aussi Les arrivés en jeu En fait Notamment le pack Explore Ouais bien sûr Mais je veux dire La puissance de la carte Elle est pas à remettre en cause Genre ça fait largement top 5 Des rares d'Eldraine Je pense Ouais juste Par impuissance de carte Je suis de bonnes cartes Et comme tu dis Dans les extensions futures Ça pourrait annihiler Des plans de jeu Elle toute seule Ouais Une très bonne carte de side J'aime bien moi Cette silencente là Ça me choque pas Qu'on l'ait mis en 2 Et Wador Bah écoute C'était juste bien vu Ouais ouais Ça c'est très bonne carte Maintenant quand on regarde Les cartes qu'on a loupées C'est méchant loup Pour le coup Ça je me souviens L'avoir découvert au stream event Ouais Et pas du tout sur le papier Bête frappée d'amour Moi j'y croyais Mais on l'a mis Bête frappée d'amour Dans le top 10 On a fait un top 10 Ah bah alors Elle est 6ème Ouais il y a Bête frappée d'amour Et c'est juste Qu'on trouvait Que ces 5 premières Et ça me choque pas Qu'on ait mis ces 5 cartes Devant là Il était une fois Il était une fois Ça par contre C'est grosse erreur On pensait que c'était Une carte de moderne Et pas plus Il n'y avait pas de pionnière A l'époque Ouais Et en fait non C'était une carte De tous les formats Et enfin maintenant De plus beaucoup de formats D'ailleurs Bah alors Wador, Oko Était complètement craqué Et Oko On pensait pas que c'était Si fort C'est 2ème D'ailleurs c'est 2ème Pas 1er C'est ça Mais on pensait pas Que c'était si fort De le faire tour 2 Si tu vois pas Que Oko est craqué Tu vois pas que Wador Est indispensable Et si tu vois pas Que Wador est indispensable T'as pas besoin de jouer Once upon a time Parce que once upon a time C'est bien que si t'as un deck Qui joue des tours Donc en fait Encore une fois Par extension Ça me choque pas Qu'on ait pas vu la puissance De once upon a time En standard On a quand même précisé Que dans les formats éternels C'était pété Ouais On a mis en mention spéciale C'est ça On a loupé Gadwick et FedeSway Alors Gadwick Comme tous les trucs Qui coûtent plusieurs manas colorées Forcément C'est vrai qu'on est frileux sur ça Bah en fait C'est dur Tu te dis Si jamais c'est très fort On va construire pour ça Mais on lui fera pas de la place Si jamais c'est pas assez fort Et on perdait de la manas base Et pour le coup Quand il y a Krasis Que tu vois Gadwick Tu te dis Bon bah On va jouer Krasis quoi C'est plus simple à caster Ça va piocher moins de cartes Mais il y aura un plus gros body Et puis engager des bêtes On s'en fout un peu dans le format Ah je comprends très bien Qu'on l'ait pas mis C'est juste Après coup Gadwick c'est mieux que Ça serait quand même pas dans le top 5 Ouais ça serait pas dans le top 5 Fait des souhaits par contre Si on avait vu Fire On l'aurait mis C'est ça Pareil Fire Alors par contre Fire Ça je vais vraiment avouer Je pensais que c'était nul à chier Ah bah moi aussi Mais je pense encore que Je n'y crois pas moi A vos résultats Pour le coup Fire J'ai rien vu quoi Je crois qu'on a mis Pyromancienne de Kulmefer Dans le top Mais c'est fort Mais je le mets toujours Devant Feu de l'Aventure Tu vois quand je vois les cartes comme ça Je déteste ces enchantements Qui font des trucs comme ça Mais bon Torbran on a loupé aussi Ouais mais tu vois pareil 3 mana rouge On se dit au tour 4 Est-ce qu'on a envie de poser Un 2-4 qui fait rien Enfin qui fait rien Qui tue l'adversaire Lui même ne fait pas grand chose Mais effectivement Avec Cavalcade en plus Ça a tué Ouais Mais en fait pareil Ça rentrait que dans Cavalcade Donc tu te dis Est-ce qu'on a envie de mettre en avant Une carte qui va rentrer que dans un deck Non c'est sûr Pas forcément Champion Fervent On aurait pu le voir Très bonne carte d'aggro Ouais Peut-être que c'est dans le top 10 Ça doit être dans le top 10 je pense Et voilà Écoute pas trop choqué des suds Ce qu'on a de ce top Non Et vas-y dans les friches Moi j'aimais bien la carte Mais bon Pour le coup C'était une carte de niche Ouais moi je pensais Qu'investir 5 mana là-dedans C'était trop Mais en fait On a des decks Qui sont extrêmement rampants Et une méta extrêmement lente Ce qui lui a fait une place Mais si tu contextualises Juste le power level de la carte Il y a des milliards de standards On n'aurait jamais joué cette carte là Ah mais c'est sûr C'est comme Grand Serpent en Oroch Il y a des standards Où ce serait excellent Excellent D'autres ce serait Non pas de Lokmer Celui en dessous Ah ouais Mais pareil pour Lokmer Mais pareil pour Lokmer Ça peut être très fort Comme nul à chier Donc on l'avait pas mis Ça me choque pas non plus On avait pas vu Doom for Tall Et Dance of the Maid Non mais c'est vraiment Un deck à part Ça c'est ouais Il y a un mec qui l'a vu Et si ce mec l'avait pas vu Il y a moyen que jamais Personne n'ait joué de deck d'ailleurs Ouais Fatalité Prédit Ouais Ça marche vraiment que Avec les œufs Et c'est pas si si bien Si tu prends juste Le power level des cartes C'est pas très bien Ouais Et pour les mythiques du coup Qu'est-ce qu'on a oublié Si ce n'est de mettre Oko en premier Alors déjà Ça c'est une grosse erreur Ne pas avoir vu que Oko s'était pété Sinon je dirais que Je trouve que le top Et le plus est ok Tu rajoutes Tybreyes À la place de Voleur des Riches Et Emprunteur Et Emprunteur Emprunteur à la place de Garouk Mais ça Garouk Tu vois En fait Garouk On savait tous les deux Que c'était pas fort Mais on n'osait pas Être sûr de notre avis Parce que ça mettait deux bêtes Quand même Ça tuait des bêtes On se disait Bon si en fait Ça devient un staple de Sanda On va avoir l'air con Et je le défendais un peu plus Toi tu restais sur Liliana Tu avais raison Mais je disais quand même Ouais mais dans un an Il n'y a plus Liliana Peut-être que Garouk sera plus fort Non mais ça fait des trucs C'est pas mauvais Peut-être qu'il sera d'ailleurs plus fort On n'est que trois mois après Mais ouais Il y avait cette espèce de On est tous les deux d'accord Mais en même temps Ça pourrait faire prout Et là je vais te rendre honneur Une carte que tu adorais Que vraiment pour moi C'était Nulayesh C'est Turlupin Et pour le coup C'est une très bonne carte Ce Turlupin Et ça mérite aussi sa place Devant Cancromelec Largement Ouais mais Cancromelec Le potentiel de la carte Reste quand même ouf Il était plus haut que Turlupin Turlupin c'est bien Dans certaines shells Dans les decks aggro Ça vit d'ailleurs même mieux Dans les formats éternels Type pionnière Que dans le standard Et la carte est quand même meilleure Que ce à quoi je m'attendais Et c'est pareil pour Tybreze Je ne m'attendais pas A ce que ça soit aussi fort Ouais Je trouve même que Tybreze C'est très mal designé C'est peut-être même Un peu trop fort Ça va Il faut des créatures attaquantes Tu vois Si le mec se prend Vras Au bon moment C'est juste que les Vras Sont un peu lentes Dans le format J'ai joué beaucoup Tybreze récemment Je trouve ça bien bête quand même Ouais C'est vraiment bien bébête Et j'ai engroppé Darryum On ne l'a pas mis Parce que c'est une Vras En fait Comme toutes les Vras On n'en parle pas forcément Parce que c'est évident On n'a pas mis dans le top 10 ? Métic on n'a pas fait de top 10 On n'a pas fait de top 10 Métic ? Non Bon ça mérite pas Ça n'a pas sa place De toute façon Enfin ça n'a pas sa place Dans le top 5 quoi Non mais une Crea Du coup Qui ne peut pas se faire défausser Enfin une Vras Parce qu'il ne peut pas se faire défausser Sans les contraintes Tu vois ça reste quand même pas mal Et ouais du coup Turlupin qui aurait dû être dans ce top Et emprunteur en fait On met Turlupin Je pense qu'on met Si on refait le top Métic C'est Oko en premier Bête de quête en 2 quand même Parce que Carte très puissante Emprunteur en 3 Tybreze Turlupin En 4 Et Turlupin Turlupin en 5 Ouais du coup en vrai On dégage quand même Garou Chromleck Bah Chromleck on le met en 6ème place Métic il est presque là Et Garouk en 7ème tu vois Et Garouk histoire de lui dire bonjour Et Voleur de Riche ça a été un peu testé Et je pense que c'est une carte Qu'on verra plus tard Typiquement dans l'été Quand il y aura un bon mono rouge On jouera peut-être Voleur de Riche Ouais encore une fois C'est une bonne carte Là pour l'instant non Pareil pour les Sion Royaume On les a pas mis Parce que c'était très dépendant Il fallait que Phoenix survive Et on savait que c'était une bonne carte Mais c'était compliqué Et ça m'étonne pas De ne pas avoir mis dans le top 5 Par contre ouais vraiment Le truc qu'il faut définir au maximum C'est comment on a Enfin Ça me choque pas de voir S'il y a bien une carte Que je peux mettre devant Oko C'est bête de quête Mais ça veut dire qu'on savait pas Qu'Oko c'était complètement craqué Mais plein de gens ne savaient pas Ah je sais bien Bah même la R&D On pensait que Oko c'était une carte Qui faisait une 3-3 Tous les deux tours Ouais Donc Bravo la R&D Donc ouais Bah écoute franchement Je nous pensais plus dégueu Non ouais ça va On s'est bien justifié aussi Ça aide Tranquille Tranquillou Dites nous ce que vous avez pensé Du coup de cette petite vidéo de Noël Ce petit review des top 5 Si vous êtes chaud Nous ça nous ferait plaisir Avant chaque extension Potentiellement De faire une review Du top 5 précédent Ou alors une fois Peut-être tous les 6 mois Sur les deux derniers top 5 On verra Ça dépend Parce que c'est vrai Que faire tous les tops Qu'on lançait C'est plus marrant Ouais Mais bon du coup On y perd en actualité Tu vois Voir si nos calls étaient bons 3 mois plus tard Ça peut être plus intéressant J'avoue c'est pas mal Voilà Dites tout dans les commentaires Ce que vous en pensez Surtout dans la période Juste avant l'extension Plus personne n'a envie De voir du standard Puisque le standard N'existera plus bientôt Et faire que de l'historique C'est un petit peu limité Parce que le format historique Ne change pas non plus Énormément Donc voilà Ça peut être intéressant De trouver un petit moment Pour faire ce top là Dites nous dans les commentaires N'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Commentaire, partage, abonnement Si vous voulez N'hésitez sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook Discord C'est dans la description Avec notre chaîne Twitch Valpelle Magic Arena AFR Surtout n'oubliez pas C'était De La Belle Magie Joyeux Noël Surtout n'oubliez pas 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 Surtout n'oubliez pas